Aujourd'hui, je vois qu'on vit dans un monde où les gens ont énormément de mal à fonctionner avec des gens qui pensent en dehors de leur canon de pensée ou de leur paradigme. Les réseaux sociaux ont complètement renforcé ça. Ça veut dire que les gens traînent tellement entre ceux qui ont une même communauté de pensée que le jour où ils croisent quelqu'un qui est en dehors de leur canon et de leur paradigme, c'est une hérésie pour eux. Ça veut dire que l'être humain n'est même plus capable de supporter l'altérité chez l'autre. Ce qui permet aux gens même de sélectionner leur entourage maintenant, c'est on pense pareil du coup, tu es mon pote, mais tu es complètement con. Vous pensez pareil peut-être sur tel sujet, mais ce qui fait que vous devez être amis ou pas, c'est les valeurs que cette personne défend. Tu comprends ? On peut penser la même chose, mais tu peux être un parfait connard, tu peux être un lâche, tu peux être un menteur, tu peux être un nazi, tu peux être des tonnes de choses. Pourtant, on pense pareil sur tel sujet, mais ça ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Donc le curseur, il a complètement changé. Je veux dire, moi quand j'ai grandi, mes parents invitaient du monde à la table, il y avait des grands débats, ils ne pensaient pas pareil. Ils s'engueulaient, ça parlait un peu fort, ça buvait du vin. Et puis après, il y avait le cheesecake qui arrivait avec le coulis framboise. Et puis voilà, tout le monde se détendait autour du Dijon. Cheesecake-bellé, c'est vrai que c'est un combo qui a tendance à apaiser pas mal de monde. Tu vois ce que je veux dire ?